Musique On l'a vu dans la première des trois leçons consacrées aux physiocrates, les élèves de Kenney ont été à la mode en France pendant une dizaine d'années. Cet engouement pour leurs idées s'est concrétisé dès leur époque et jusqu'à la fin du siècle. Nous verrons ici quelques-unes des réalisations qu'on peut mettre à leur crédit et l'influence qu'ils ont exercée sur leurs successeurs dans le domaine de la pensée économique. Leur plus grande réalisation, à la suite du groupe de Gournay, fut de populariser les idées économiques. On connaît le mot de Voltaire selon lequel, vers 1750, la nation rassasiée de poésie et de romans se mit à raisonner sur les blés. Les physiocrates ont participé à ce mouvement et publié littéralement des centaines d'articles, de brochures et de livres sur la liberté du commerce du blé. La forte impulsion donnée par les physiocrates aux discussions économiques se retrouve encore dans le nombre impressionnant d'ouvrages et de brochures économiques publiés en France de 1760 à 1775. Toujours comme preuve de la diffusion des idées économiques en France, on se souviendra du mot de M. de Vaubland cité lors d'un précédent cours qui disait à Metz en 1774 que les gens ne parlaient plus qu'économie. C'était à la mode, dit-il, tout le monde était économiste. La défense de leurs idées dans des livres, des brochures et dans leurs journals, les éphémériques du citoyen, a eu très vite des répercussions dans la politique économique de la France. En 1763, un édit accorde la liberté du commerce des grains que Kenney et Mirabeau avaient réclamé vivement. À plusieurs reprises, les autorités assouplissent également le fonctionnement des corporations de métiers pour garantir une plus grande liberté de travailler. À l'étranger, le succès se fait jour très tôt. En Allemagne, le margrave de Bade s'intéresse de près aux idées physiocratiques et entretient une correspondance suivie avec Mirabeau et Dupont-de-Nemours. Il charge l'économiste Johann August Schleitz-Wein, physiocrate convaincu, de mettre en place une réforme fiscale et la libéralisation du commerce des grains. En avril 1770, une première expérimentation eut lieu dans le petit village de Dietlingen. Les villageois paraissent avoir accueilli avec enthousiasme les mesures, mais les fonctionnaires en place en étaient peu partisans, ce qui retarda l'opération générale. En Russie, Catherine II préparait une réforme de la législation et demanda à Diderot de lui envoyer un brillant esprit pour l'épauler. Marqué par la lecture de L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, paru en 1767, il lui envoyait son auteur, le physiocrate Mercier de la Rivière. Sorti de France dans la gloire, il fut froidement accueilli à Saint-Pétersbourg. Outre le climat, la tsarine fut déçue de lui. En Suède, avec Gustave III, et en Italie avec Léopold de Toscane, les physiocrates trouvèrent également des adeptes, prêts à mettre en application leurs idées. En France, les physiocrates connurent un succès flamboyant avec la nomination de Turgot au poste de contrôleur général des finances en 1774. Conscient de la perte de notoriété qu'ils étaient en train de connaître, Turgot ne se présenta jamais comme l'un des fidèles disciples des physiocrates. Ni d'ailleurs comme un encyclopédiste, quoiqu'il en était un, parce qu'ils étaient détestés par les membres du clergé. Au pouvoir, Turgot composa six fameux édits qui forment un début d'application pratique du programme physiocratique. La liberté du commerce, la liberté du travail, la fin des monopoles. Lors de la Révolution française, les physiocrates n'étaient plus très nombreux. Après la mort du marquis de Mirabeau le 13 juillet 1789, tout un symbole, il ne restait plus qu'Abeille, d'ailleurs éloigné désormais de la physiocratie, et Dupont-de-Nemours, qui y resta toujours fidèle. Nommé à l'Assemblée, Dupont-de-Nemours porta la voix de la physiocratie et demanda des réformes économiques en faveur de la propriété et de la liberté du commerce. Il lutta aussi, sans succès, contre les assignats. Malgré cet échec, la pensée physiocratique était encore très présente dans le débat d'idées et influença les premières réalisations de la Révolution. Tout ce que la Révolution fit en faveur des libertés, dira Joseph Rambaud, est dû aux physiocrates. Enfin, les physiocrates ont exercé une grande influence dans l'histoire de la pensée économique. Madame Smith, qui les avait rencontrées à Paris lors de son passage en France, s'inspira beaucoup de leurs écrits et songea à dédier son livre « La richesse des nations » à François Kenney. Le chef de file des physiocrates décéda deux ans avant l'apparition du livre et Smith retira cette dédicace en tête de son livre. Après avoir rectifié leur idée sur la productivité de la terre, les économistes classiques ont retiré beaucoup de la physiocratie, notamment les arguments pour la liberté du commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada